Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Éclairer, nous les Ivoiriens éclairés, nous les Ivoiriens qui veulent la paix, nous les Ivoiriens qui veulent protéger l'image de nos pays et nos parents au pays, nous disons tous merci au Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Merci, chère Père. Merci, Papa Nadeau. Merci, Prado. Nous sommes avec vous. Sans relâche. Je voulais m'adresser à les gonds radicaux, les PPACistes, les babos jusqu'à les derniers militants des PPAC. La Côte d'Ivoire est bien gérée. La Côte d'Ivoire, la sécurité des biens et des personnes c'est propre. Le gouvernement crée des emplois pour les Ivoiriens. Nos mamans et nos frères et soeurs sont financés. Ce n'est pas faux, c'est un père réel. C'est Papa Nadeau qui fait ça. Nous, on dit merci à Papa Nadeau. « Chère Gordadigo, ce que vous pensez là, vous-même, ça ne va pas vous arracher. » Pendant ce temps, ceux que vous suivez là, ils sont en train de vous manipuler. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous narguer. quand ils finissent de faire bruit pour vous faire crier, pour essayer de vous effrayer. Parce que tout ce qui se passe là, c'est vous qui êtes effrayé. Non, vous avez dit, la Côte d'Ivoire a une histoire restante où c'est encore fraîche. Il y a des parents des Ivoiriens qui sont morts. Et puis, pour rien, tout simplement parce que Babon pouvait les assassiner et créer l'escadron de la mort. Tout ça, des marabonnages en Côte d'Ivoire, on a vu un plan de Babon. Après avoir fait ça, ces mêmes cas que vous suivez là, ils ont tous fui du pays avec l'avenir de Côte d'Ibien. Vous, vos parents, ils en laissaient où ? Ils sont partis. Dans leur asile. Soit en disant, Algiers, c'est eux-mêmes qui ont fui. Et tant là-bas, ils ont même tenté beaucoup de coups d'État. Et il y a des Ivoiriens qui sont morts. Babon, après avoir quitté ce pays, Babon est rentré avec tout le bruit qu'on a entendu. On va insérer, Babon, il est rentré. Babon est rentré sans regretter, sans demander pardon. Oh, pourtant, lui-même, il a bien vu à l'État où il avait laissé le pays. Mais quand il est venu, il a vu. Il y a un travail qui a été fait. Tout le monde a réconnu le travail du président de la République. Est-ce que Babon a regretté ? Non. Il a continué à narguer les gens. Et quand il est venu, l'État a compté son argent lui donner beaucoup d'argent. Tu vas trouver quelqu'un qui ne paye même pas de croire. Et Jésus, c'est qu'il ne paye pas de croire. C'est l'État qui paye. L'État, c'est qui ? Chez frère, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qu'on fait l'État. Et il vit dans notre argent. Mais Babon n'a rien fait avec notre argent. Il nous a assassinés, envoyé les déchets toxiques, habitués étaient sales. Il n'y a pas de travail qui a été créé. Tous étaient en désordre après avoir fait beaucoup de morts. Mais c'est le même propos. Et ils essaient de vous dire que vous êtes agités. Parasitaka est infini de vous mentir. Il coule la nuit pour aller voir si il ne vous dit pas la vérité. Mais comme vous n'avez pas besoin de votre vie, ça, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. On voit beaucoup de manipulations. C'est pourquoi nous, les Ivoiriens, on dit merci au président de la République sur l'exercice de ces Al-Zanwadra. Parce que son arrivée là, ça nous aide déjà. Il n'y a pas d'avoir. Tout le monde calcule maintenant. Parce qu'on ne peut pas y retourner dans ce qui s'est passé. Et l'État fait tout pour envoyer la paix en Côte d'Ivoire. le président fait tout pour la paix. Il est le seul demandé. En réalité, c'est l'une des victimes. Mais tout ça, c'est pour nous les goûts. Mais vous, les PPSI, vous avez chanté, vous avez frié, vous avez crié, c'est pas devenu n'erre. On attendait. J'ai dit merci à tous les Mahos. Mais les Mahos viennent pour vous donner le conseil. Mais en réalité, c'est que nous, on va vous traiter là. C'est ce que moi, j'ai bien vous dit. Il faut que ça soit clair. Parfait, quelqu'un va plus mourir. Non, ça c'est fini. Politique autrement. Maintenant, c'est débat d'idée au programme de société. Si Bavou a géré la Côte d'Ivoire, il n'a rien foutu. Il a détruit notre vie. S'il revient encore, il a de quoi arriver à expliquer. Bavou, il est qui dans la vie ? Bavou n'est rien. C'est un prisonnier. Un fourrier. Et puis quand j'attends les trois grands de Côte d'Ivoire, arrêtez de dire ça. Arrêtez. Fais trois grands. Il y a deux fourriers et il y a un seul grand. Un seul grand. La paix, ça va s'imposer. C'est lui qui ne veut pas la paix. C'est que toi, je dirais, ça va s'imposer. ça va s'imposer. On parle de beauté. Maintenant, on va donner notre voix à notre vie pour les politiciens. Vous, les politiciens, vous dites, et vous, vous souvez. Il y a un bon à Paris, qui s'appelle Mathieu. Hier, j'ai lu dans un direct où il a issu tout le gouvernement complet. mais il y a longtemps, il est dans ça. Ça, c'est comme l'esprit de corps. Mais est-ce que lui, ses parents vont dire qu'il n'a jamais pu faire vidéo ? Ils l'ont dit. Soit il soit à ça, soit c'est un enfant bâtard, Mathieu, qui parle pour Quavo. Il a insulté tout le gouvernement. Mais Mathieu, nous, on va vous dire, à chaque 15 ans, voilà, ce n'est pas les hommes politiques du maire, ce sont nos parents, nos amis, et les éditorés du maire. Nous, on dit, ce n'est pas mon parrain. Nous, on connaît. Vous, les vidéomans, vous êtes en train d'insister les gens. Nous, on m'a dit, à votre suivi là, nous, on connaît vos parrains, nous, on ne va pas vous cacher. C'est le passé, tout le monde qui est dedans là, chacun d'entre vous, vous allez écouter. Après tant, les morts, encore du quoi, si vous n'avez pas réfléchi, si vous ne regrettez pas, quand vous continuez d'avoir bêtises, eh, vos parrains, on connaît ces édits. Oui, parce que ce que vous dites, c'est plus grave que ce que moi j'ai dit. Parce qu'en début de l'année, vous ne pouvez pas envoyer les barrières à la mort. Pendant ce temps, vous êtes touchés en France. Pendant ce temps, Babo, Simone Babo, Nadi Baba, Béboudé, et tout ça au pays, vous êtes là pour quoi ? Vous m'avez fait au pays, mais là, ça ne va pas prendre. Nous, on vous attend. Nous, vous êtes toujours répétés. Nos parents sont morts. On est là, ça est dans le corps. Si, si ça devient une lève, vous ne pouvez pas sortir, moi, je vais vous dire que vous êtes des lâches, vous êtes des enfants, patins, et la Côte d'Ivoire est gérée. Il n'y a personne qui peut inquiéter l'inputé des Iboriens. Tranquilité là, ça va rester au top nouveau. Nous tous, on va se surveiller. Éclairé, je m'arrête là, mes 10 minutes sont arrivées et je laisse la parole. Je m'arrête là, merci beaucoup. Vos 10 minutes n'étaient pas arrivées, vous êtes à 8 minutes, 14 secondes, 26 centièmes, mais merci d'avoir laissé la parole. Ça veut dire que vous aviez cela en conscience, en tête, et ça, c'est une très bonne chose et ça nous facilite le débat. C'est déjà très bien. Et on va passer à Potamoua du Nil qui va aussi s'exprimer et nous enseigner. Allô ? Bonsoir, le grand maître, comment allez-vous ? Oui, bonsoir à tous. Comment ça va ? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va au mieux des meilleurs de monde, comme disaient l'église. Parce que... Donc, vous avez la parole. Ou un observateur averti de la scène politique, tout le monde sait aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous nos yeux. C'est la contestation électorale qui a commencé comme ça. Vous avez vu, ils disent que non, qu'il y a des morts, qu'il y a des gens qui ne méritent pas de figurer. Les gens savent comment les choses fonctionnent. Mais il faut être prête. Avant de retirer le nom de quelqu'un sur la liste électorale, qu'est-ce qui se passe ? Il faut des preuves. Il faut qu'on ait prouvé que le monsieur, il est bel et bien décidé à travers un certificat de décès. Mais vous et moi savez très bien que sous nos tropiques, il y en a qui meurent, on les enterre même dans des conditions. Ils ne meurent même pas à l'hôpital, ils meurent à la maison. On ne laisse même pas venir un médecin légiste vérifier s'il est vraiment mort. Les gens les enterrent dans des conditions. Donc, ces cas-là, tant qu'il n'y a pas de preuves, comment tu peux venir enlever le nom de quelqu'un sur la liste électorale si tu n'as pas la preuve que la personne ne vit plus. Donc, quand on dit non, qu'il y a 6 000 électeurs qui ne méritent pas, 6 000 sur combien ? On est à 8 millions d'électeurs. 6 000 sur combien ? Faites les ratios, c'est combien ? C'est insignifiant. Signata, le conquérant. Donc, comme ils n'ont pas d'autres points. Signata, moi-même, j'aimerais aller plus loin pour dire, comme eux, ils ont les preuves, qu'ils remettent ces preuves-là et on va voir si la CEI ne va pas les retirer et ça va aussi nous aider à finaliser ce débat-là. S'ils ont déjà les certificats de décès, ils peuvent nous faciliter les choses, ils remettent ça et puis on va voir si la CEI va les aider dans leur combat, on va enlever les morts-là. Donc, c'est pour dire que les gens, ils font exprès. Tout ce que vous voyez, non, il y a problème ici, non, comité, ils vont lutter contre la fraude. Eux, ils maîtrisent quelle technologie électorale ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Qu'est-ce qu'ils savent, ceux-là ? Si ce n'est pas de venir même instrumentaliser les gens. Après, vous allez voir ils vont commencer à annoncer des résultats ici, non, on a gagné, ceci, cela, c'est la fraude. Tout ça, c'est connu. Depuis très longtemps, on a dit, Babo, si ça ne tenait qu'à nous, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire ici. Mais je ne sais pas, tous nous ont dit, non, il faut arranger. On laisse Babo rentrer. Oui, il est rentré. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Malgré que Babo, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire ici, il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre terriblement, quelqu'un, on le porte toujours gauche. Il faut avoir le courage de le dire, il peut faire quoi encore ? Et c'est un homme comme ça, un vanipier comme ça, que vous allez venir brandir toujours comme si, sans lui, on ne peut rien faire. Arrêtez de nous emmerder à un moment donné. Ceux-mêmes qui continuent de suivre Babo là, moi, je me dis, j'ai pitié d'eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a fouet quelqu'un sans intelligence pour suivre Babo. Babo, c'est un homme complètement fini. Il ne peut plus rien apporter. Tout ce qu'il cherche à faire là, c'est de créer le chaos et la chenille. Et c'est ces désordres-là, les innocents qu'il cherche à tuer encore. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas accepter sous nos yeux qu'on va encore venir tuer des innocents injustement. Donc, partant de là, moi, je pense que ce qui a été décidé, Babo ne doit plus prendre part à une quelconque compétition électorale. On a vu ses limites ici en Côte d'Ivoire. On l'a vu au pouvoir. On a vu ses limites. C'est un homme qui n'est rien et qui ne vaut plus rien. Il n'a jamais rien à apporter à la Côte d'Ivoire à part détruire le Côte d'Ivoire. Babo, lui-même, son propre camp, regardez comment il gère son propre camp. C'est un homme, quelqu'un qui n'est même pas capable de gérer le foyer, qui n'est pas capable de gérer son propre camp. C'est un homme comme ça, vous allez dire, à tout prix, il faut qu'il devienne encore président des partis ou un président de la République. Ils peuvent continuer à rêver, mais Babo ne sera pas candidat ici. Il n'a plus jamais au pouvoir sous nos yeux. Et hier, vous l'avez bien dit, le 6 va devenir 9. Le 6 ne deviendra jamais 9. Et puis, au cas où le 6 tentera de devenir 9, Babo va aller en prison. Hier, vous avez bien caricaturé, j'ai vu, au cas où le 6 essaie de devenir 9, c'est que Babo va aller en prison ou bien c'est dans le cimetière. Il faut que ce soit clair, pour les gens. Il faut que ce soit clair. Nous, on ne va même pas tourner autour du pot. Soit ce sera pour lui la prison, mais ce sera le cimetière. Il faut que ce soit clair pour les gens. On ne va pas accepter. On ne va jamais, 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 au grand, jamais accepter que ce criminel-là récidive pour tuer des innocentes personnes. Non, 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 non. Il en a trop fait. Il y a eu 3 000 morts. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Lors d'une procédure bâclée, on vient nous dire non qu'il est libéré. Donc, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les choses s'arrêtent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ces histoires de Babo par-ci, Babo par-là, on est fatigué de Babo. On est suffisamment fatigué de lui. Donc, ceux qui continuent de chanter son nom, ils peuvent continuer à chanter, mais nous n'allons pas fléchir. Ceux qui sont allés à Gainwa, s'assoient à la place publique quelque part pour raconter leur vie que c'est leur fils. Tant pis pour vous. Ceux-là, les autres aussi sont des fils de certaines personnes. Babo n'est pas le seul à être récalé sur la liste électorale. Sur la liste électorale, il y a entre, je crois, 600 et 1000 personnes qui ont été récalées. Donc, si on demande des remèdes à Babo, ça veut dire que les autres font les remèdes. Il y en a qui ont été condamnés. Il y a d'autres qui ont été également condamnés. Ils ont été radiés de la liste électorale puisque c'est la justice qui donne la liste. Voilà. Donc, on ne va pas nous dire qu'on va remettre Babo pour laisser ces autres-là. Non. De la même manière, c'est impossible de remettre ces personnes-là. De cette même manière, le nom de Babo ne figurera pas sur la liste électorale. Il faut que ce soit suffisamment clair pour les gens. Ceux qui ne veulent rien savoir, ils peuvent aller se faire voir où ils veulent. Ils peuvent aller en enfer. Ils peuvent aller au diable. Ils peuvent aller où ils veulent mettre. Dans tous les cas de figure, moi, je l'ai dit, il faut que les choses soient suffisamment claires pour tout le monde. S'ils veulent faire parable, il faut que nous soyons suffisamment prêts. Parablement, il faut que nous soyons suffisamment prêts. cette histoire des six va devenir neuf que ça commence pour qu'une bonne fois pour toutes, on se respecte dans ce pays-là. Voilà ce que je voudrais dire pour moi si quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Merci beaucoup, le concurrent. Vous l'avez bien dit et je crois que c'est clair. À un certain moment, il faut quitter dans les a priori. Ah non, la juge à moitié, il est blanchi, il n'a pas été totalement blanchi. Ça, c'était hier. Ah non, 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 pour la réconciliation. Hé, tout ça, c'est long. Le cas Laurent Babo, il vient d'être traité. Et cette décision-là, il n'aura pas de compromis politique pour l'enlever. Ça sera soit un passe ou ça sera un casse. Ça passe ou ça casse. On ne peut pas se permettre d'improviser le destin d'un peuple constamment pour faire plaisir à un individu de la trente de Laurent Babo qui n'est en réalité qu'un lombrique. Je dirais même un ténia pour la Côte d'Ivoire. Verre ténia, là. C'est ça. À un certain moment, il faut s'en débarrasser. Et en toute sincérité, nous pensons que traiter les problèmes par anticipation c'est la meilleure solution. Et cette question-là, tôt ou tard, tout le monde sait qu'on aurait eu à l'aborder. Est-ce qu'il fallait l'aborder en 2025? Est-ce qu'il fallait l'aborder en 2024? On est dans la meilleure période pour traiter ce problème-là. Ça a été fait. On regarde nos autorités. Vous ne pouvez pas prendre une décision de justice et continuer perpétuellement à fouler les décisions de justice au nom d'une soi-disant de réconciliation. Depuis que vous vous réconciliez, depuis que vous avez fait rentrer Laurent Gbagbo, vous avez fait rentrer les prisonniers politiques, vous leur avez donné des fonds, vous avez fait des dialogues politiques avec eux. Dites-nous, ne serait-ce qu'un seul mot ou une seule action que ces opposants vont faire pour qu'on aille vers la réconciliation. La réconciliation ne se fait pas à sens unique. On va vous imposer cette décision-là comme votre sacrifice pour la réconciliation. Sinon, on a accepté qu'on vous paye 305 000. Sinon, on a accepté que votre Laurent Gbagbo rentre une juive de ses droits, que votre Bleu Goudé rentre une juive de leurs droits, que nos victimes sont en face de nous. Nous avons ici des gens qui sont mal en point à cause qu'ils sont victimes de Laurent Gbagbo. On a accepté tous vos caprices. Cette fois-ci, le gouvernement de la Côte d'Ivoire sera aussi obligé d'accepter que la décision de la CEI soit votre premier sacrifice dans la réconciliation. De la même manière que vous dites qu'il faut qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'on mette le nom de Laurent Gbagbo. De cette même manière aussi, la majorité des Ivoiriens vous disent que ce sera votre premier sacrifice aussi pour aller vers la réconciliation. Vous aussi, vous devez donner quelque chose. Quand vous ne voulez pas donner, nous, on a pris par le droit et on va vous imposer ça. Dans la vie, pour se réconcilier, il faut que chacun donne quelque chose. Depuis, là, c'est nous, on donne, c'est nous, on donne, cette fois-ci, c'est votre tour de donner et vous allez donner de gré ou de force. La réconciliation que vous aimez tant, il est temps pour vous maintenant de donner quelque chose pour que chacun s'assume. Là, vous allez dire ici, on a accepté de reconnaître et de respecter le droit que Laurent Gbagbo est criminel, impénitent, patenté et irréfléchi. Le droit était dit et le droit était contre lui. nous acceptons le droit au nom de la réconciliation. C'est ça aussi qui est la vraie vérité aussi. Et pour une fois, on va apprendre à vous écouter et à vous respecter. Vous ne pouvez pas être les enfants bénis de la nation plus que la majorité des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas être ceux qui vivent comme des ténières qui sont là et qui veulent même boire le sang de leur hôte. À un certain moment, ça suffit. Cette décision de justice-là, ça sera votre premier sacrifice qu'on va mettre sur l'autel de la réconciliation. Quand on va demander mais qu'est-ce que les opposants ont donné, on va dire qu'ils ont reconnu la loi qui a dit que Laurent Gbagbo n'est ni éligible en tant que candidat, ni éligible en tant qu'électeur et ils l'ont accepté. Donc, de la même manière que vous menacez les gens, que si Laurent Gbagbo n'est pas dedans là, que si on ne le réintègre pas là, il n'aura pas la paix là. Nous aussi, on vous dit que c'est le temps pour vous de faire votre premier sacrifice et vous serez tenus de l'accepter comme le sacrifice d'Abraham. Abraham n'était pas content et le roi, tu vas me permettre de raconter un peu l'histoire là. En réalité, Abraham, c'est qui? Abraham vient de l'Irak actuel qu'on appelait la Mésopotamie. Il va faire quelque temps chez nous en Afrique. Je saute beaucoup l'histoire où il avait une très belle femme et déjà même le pharaon voulait lui arracher cette femme mais bon, ça n'a pas marché. Après tout, on lui donne une deuxième femme qui s'appelle Sarai. Je ne veux pas rentrer dans les significations des noms aujourd'hui tout ça, ça c'est long parce qu'on est pris par le temps. Toujours est-il que quand il finit par se trouver une zone où il s'est bien installé, non, Sarai était sa première femme et c'est Agar qui était sa deuxième femme qui était une Égyptienne, Agar. C'est elle que les musulmans, les douleurs appellent Adjara, Adjara, Adjara. Et donc comme ça, c'est une africaine, ils vont. Et vu que la première femme n'arrivait pas à avoir d'enfant, c'est la première femme, Agar, ou pardon, Sarai, qui dit il faut marier notre servante-là. Peut-être qu'elle aura plus de chance que moi. C'est comme ça que va naître Ishmaël, ce que vous appelez les arabes des Ishmaélites. Je n'ai pas dit Ishmaël, je dis Ishmaël. Tout ça, ça a des sens, mais on n'en rend pas dans tout ça aujourd'hui. Et donc, ayant marié Agar comme deuxième enfant sous la proposition de la première, quand l'enfant va naître du mariage, le premier enfant d'Agar va naître, c'est vrai que c'est Sarai qui a dit de marier Agar et Dieu merci, l'objectif a été atteint. Il y a eu un premier enfant et c'était un garçon. Et à un certain moment, Agar, sachez que nous sommes tous des humains, elle a commencé à ressentir de la jalousie. Et elle ne l'a pas cachée. Elle a dit, Abraham, écoute, mon cœur n'est pas en paix quand je vois que moi je n'ai pas été capable de te donner un enfant. Trouve les mécanismes pour pouvoir me séparer pour ne pas que j'arrive à faire l'irréparable. Parce que jalousie des femmes, là, c'est pas petit d'air. Et dans un songe, Abraham se voit en train d'immoler son premier-né qui est Ishmaël. Celui que les Arabes vont appeler Ismaïl et les Doulas vont l'appeler Soumaïla. Comme Soumaïla, d'Agaïoko. et ici, on va même en profonde du labo. On est Souma, là. Voilà, pour plaisanter un peu. Et donc, ce que tu vois dans un rêve, là, si on se base même sur les théories de Freud, ça s'explique. on peut expliquer les rêves à différents niveaux. Mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les théories freudiennes. Tout ça, c'est long. On est déjà pris par le temps. Donc, ce que je veux dire simplement pour sauter, c'est que tu vois un rêve, là. Si tu veux réaliser ça, tu n'auras pas les moyens dans la vraie vie. Souvent, tu te vois en train de voler en rêve. Souvent, tu te vois en train de marcher sur l'eau en rêve. Ça, c'est rêve. Mais tout a une signification. Et les rêves s'expliquent en fonction de ton champ de croyance et de ton sens spirituel. Si, par exemple, un musulman se voit en train de marcher sur l'eau, ça n'a pas la même signification qu'un chrétien qui se voit en train de marcher sur l'eau. Par exemple, un musulman qui se voit en train de marcher sur l'eau, l'eau, dans le champ spirituel musulman, signifie la connaissance. Ça veut dire que tu auras des fortes propensions, c'est un exemple que je prends, à pouvoir dominer la connaissance. Mais là encore, il faut connaître la couleur de l'eau et son mouvement. C'est très profond, on n'entend pas dans tout. Par contre, si tu es un chrétien que tu vois que tu es en train de marcher sur l'eau, ça veut dire que tu vas dominer la force des ténèbres. Ça veut dire que tu risques de devenir puissant parce que le Christ a marché sur l'eau. Oh, souvenez-vous aussi dans le Coran du voyage du Christ avec Moïse et le prophète où ils sont arrivés près d'une mâle où il y avait un poisson qui est rentré dans l'eau. Et lorsque Kadar demanda à son compagnon où est le poisson où le poisson est parti dans l'eau depuis quand tu as vu un poisson qui est préparé, on dit « Faut maintenant, on va manger » et puis tu dis le poisson est rentré dans l'eau et puis il a voyagé. Réfléchissons. Et donc, si maintenant tu rentres dans notre cosmogonie africaine, on en a une manière aussi d'expliquer nos rêves. Quand tu rêves que tu as vu l'eau là, on te demande l'eau là, le mouvement était comment ? Parce que c'est complètement différent des deux premiers cas que je viens de vous donner. Mais on ne rentre pas dans tout ça. Les rêves sont des réalités. Encore faut-il trouver les bonnes personnes pour vous expliquer et si tu trouves les bonnes personnes pour vous expliquer, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Mais on ne rentre pas dans ça. Et donc, Abraham se voit en train de gorger l'enfant. Comme c'est un homme qui est inscrit dans la spiritualité, il a compris que Dieu lui demandait de faire un sacrifice. Et quel était le sacrifice d'Abraham ? Parce que les musulmans vont célébrer le sacrifice d'Abraham, mais c'est pourquoi je vais profiter de cette école pour vous expliquer le sens profond. Est-ce que Dieu qui dit tu ne tueras point peut demander à quelqu'un de tuer et surtout de gorger la personne ? Pas du tout. Abraham qui est dans la spiritualité comprend que Dieu lui demande un effort sur son âme. Et cet effort-là, c'était quoi ? Il faut prendre Agar et son fils Ishmael qui n'avaient que deux ans et aller les mettre dans un désert qu'on appelle le désert du Farhan. Et c'est séparé d'eux. Voilà le sacrifice qui a été demandé à Abraham. Ton enfant-là, c'est un garçon. Et tout le monde sait, quand un garçon a pour préméner et quand un homme a pour préméner un garçon-là, on ne le dit pas tout le jour, mais c'est tout ton espoir et ta projection que tu n'en as à la personne. Toi, Dieu vient te dire, il faut prendre ça avec une femme et puis tu t'en vas les mettre quelque part dans le désert et puis tu te retournes. Voilà la condition qui a été imposée à Abraham. Tu vas les déposer là-bas. Si tu crois vraiment en Dieu, Dieu va s'occuper d'eux. Il ne faut pas revenir et même dans les conditions, Dieu leur dit, tu ne dois même pas te retourner pour regarder derrière. Ce que moi, je vous explique là, vous ne trouverez pas ça dans vos livres religieux là. Et donc, ce ne sont pas des propos que je tiens dans le vide. C'est basé sur la spiritualité. Et donc là, on peut connaître des choses profondément. Et les conditions étaient que tu ne dois même pas même physiquement te retourner et tu ne dois pas aussi retourner dans cette zone-là, quel que soit ce qui va leur arriver là-bas. Les lions les ont bouffés. Les chiens les ont mangés. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Ce n'est pas ton problème. Laisse-les comme ça là-bas. Retourne-toi. C'est ce sacrifice-là qu'Abraham a fait. Et c'est à l'âge de 21 ans ou 22 ans qu'il va retourner. Mais le jour, imaginez un père qui abandonne sa famille dans le désert. Une pauvre femme seule avec un enfant de 2 ans. Voilà le sacrifice physique qui a été demandé à Abraham. Maintenant, en commémoration, lorsqu'ils vont se rencontrer. Quelques années plus tard, Abraham est devenu un adolescent de l'âge de 21 ans et autres. Ils vont maintenant célébrer cette commémoration en immolant un mouton. Pour dire, autant vous avez accepté de vous soumettre à moi, Abraham, autant moi, c'est parce que j'avais accepté de me soumettre à Dieu en symbole, sacrifiant, un mouton ou un animal à Dieu pour lui dire que nous nous soumettons à lui. Vous les musulmans, quand vous égorgez vos moutons là, ce n'est pas le mouton là, ce n'est pas le festif. C'est le sens caché qui est là qui est important. Un bœuf là, toi Berthé, si on met un bœuf, toi tu peux l'égorger. La même vie que tu as là, c'est cette même vie là que le bœuf a. Tu vas dire non, c'est une vie animale mais toi-même, l'homme aussi est un animal. C'est parce que nous sommes des animaux conscients. mais ça ne veut pas dire que la bête n'est pas consciente. C'est des états mentaux différents à divers niveaux. Même le caillou est un être vivant. Mais l'état de conscience n'est pas à la même onde vibratoire. Sinon, tout existe. C'est comme hier quand on a vu nos parents de Toulople où il y a eu un petit frottement des plaques tectoniques. Ils disent que c'est les vieux ancêtres, ce n'est pas les ancêtres. La terre même est vivante. Souvent, il faut qu'elle respire. Il faut qu'elle laisse sortir de la chaleur. Donc, les plaques tectoniques se rapprochent et quand elles se frottent ça crée peut-être souvent des tremblements des terres. C'est tout. Et donc, quand tu vas égorger le mouton de la manière que tu as pris le mouton de la manière et tu as pris le bœuf et tu l'as fait coucher et puis vous l'avez maîtrisé là, il faut toi-même maîtriser tes passions. Il faut maîtriser tes désirs. Il faut maîtriser tout ce qui est négatif en toi et puis te coucher devant ton Seigneur pour dire je verse ce sang-là, j'immole cet animal-là comme le symbole par lequel je vais me soumettre à toi définitivement. Ça, c'était un message pour les musulmans et c'est avec cette disposition mentale-là que vous devez pouvoir immoler les moutons. C'est vraiment très important, je t'inais à le dire.